le grand dialogue le grand dialogue l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio la situation sécuritaire au centre du Mali le plan d'action du gouvernement de transition le meeting du week-end du M5 RFP et la hausse des prix du pont de l'huile, de la viande, du ciment et du fer sont entre autres les sujets qui seront abordés au cours de ce forum de la presse avec nos invités tous journalistes Massire Diop du journal L'Indépendant Badou Escoba du journal Le Carrefour et Fatoumata Maguirega du journal du Mali qui va nous rejoindre sous peu, je suis Imran Akilou Maïga auditeur, téléspectateur bonsoir et bienvenue le grand dialogue le plan d'action gouvernementale a été approuvé ce lundi par la majorité de conseillers nationaux de transition sans voix pour, 4 contre et 3 abstentions déjà savez-vous de quoi savez-vous de quoi il y a dans ce plan d'action ? bien évidemment bien évidemment bonsoir d'abord je crois que le plan d'action regroupe un peu en tout cas une sorte de feuille de route pour les prochains mois pour la gestion de la transition ça aborde les questions de sécurité les questions des élections les questions aussi du front social qui est en évolution on le sait depuis quelque temps mais peut-être qu'une fois entré dans le débat on verra que c'est un plan très ambitieux et a-t-on véritablement les moyens de le réaliser c'est ça justement la question aujourd'hui est-ce que vous trouvez que ce plan a suffisamment pris en compte les préoccupations des Maliens ? je crois qu'en tout cas suffisamment suffisamment pris en compte les préoccupations des Maliens je pense que c'est le terme qui vaut mieux on a entendu des gens parler de l'accord on a entendu aussi parler de la question de la sécurisation du pays avec les attaques qui se multiplient on a entendu également la préparation des élections je crois que c'est le défi le plus grand qui est lancé aux autorités actuelles sans compter aussi la préparation ou bien l'élaboration d'une nouvelle constitution je crois que tout ça entre un peu dans le schéma des réformes qui devront être mis en oeuvre et auxquelles le peuple malien aspire vous, qu'est-ce que vous en savez de ce plan d'action gouvernemental ? bon, moi je pense que ce plan d'action gouvernemental est un plan trop ambitieux d'ailleurs il y a certains conseillers nationaux qui ont émis des doutes par rapport à l'application de ce plan et vous savez que ce plan tourne autour de 6 axes prioritaires avec 23 objectifs d'abord le premier ministre Mokhtarouan a été un peu plus clair il a fait savoir que le président de la transition Mandaou a insisté pour que le délai de la transition soit respecté un, deuxièmement et il a fait savoir que il y aura des modifications par rapport à l'accord d'Alger il a affirmé que du nord au centre toutes les milices seront dissoutes et le DDR sera strictement appliqué il s'est apprésenté aussi sur un certain nombre de questions à savoir la dépénalisation des délits de presse la lutte contre la mendicité la lutte contre l'esclavage donc voilà entre autres des programmes auxquels le premier ministre vraiment s'attélérera avec son gouvernement pour trouver une solution très très rapidement nous pensons effectivement que ce programme est trop ambitieux mais il s'agit de l'État quand il s'agit de l'État si l'État n'a pas les moyens l'État se donne les moyens Vous partagez l'idée selon laquelle ce plan a pris suffisamment en compte les préoccupations des Maliens ? Oui, on peut dire sans risque de se contredire que ce plan a effectivement pris en compte les priorités des Maliens mais le problème il n'est pas seulement de passer devant le Conseil national et grainer le plan d'action mais il s'agit de l'application de ce plan d'action et c'est à ce niveau que beaucoup se posent des questions d'ailleurs des conseils nationaux ont posé cette question au premier ministre pour lui dire mais où est-ce qu'il va trouver les fonds nécessaires pour pouvoir appliquer ce plan d'action qui est très très ambitieux Effectivement d'où sortiront les moyens financiers ? Bon, je pense que le gouvernement a les mécanismes qu'il faut pour faire appel un peu aux partenaires appel aux bailleurs et voir un peu les ressources existantes au niveau national mais là n'est pas la question je pense que le problème de moyens le gouvernement en tout cas les autorités en place pourront facilement y faire face parce que déjà vous avez entendu la dernière fois les propos de Macron lors de la conférence de presse au sortir du sommet de Niamena les 15 et 16 février dernier où il disait que ce gouvernement a fait en trois mois ce que le gouvernement précédent ou bien les autorités précédentes n'ont pas fait en trois ans donc ça ça montre un peu qu'aujourd'hui les vannes sont assez ouvertes et que les partenariats reprennent de façon en tout cas de manière beaucoup plus sincère et beaucoup plus ouverte la question des moyens pour moi ça ne se pose pas maintenant c'est le délai le délai parce que je pense qu'en 12 mois est-ce que nous allons y arriver puisque le Mali sans les partenaires techniques et financiers a lémoigné de ses ambitions je ne pense pas je ne pense pas c'est extrêmement difficile le contexte aujourd'hui surtout le contexte d'abord il y a les contextes endogènes et il y a le contexte aussi exogènes vous n'êtes pas sans savoir le contexte du coronavirus et tout ce qui s'ensuit qui a fait que bon nombre de projets aujourd'hui arrêtés et au niveau national vous savez très bien que avec l'insécurité qui prévaut avec aussi d'autres situations les gens les agriculteurs ne peuvent pas rejoindre leur champ les éleveurs ne peuvent pas faire pètre leur bétail comme il faut les pêcheurs aussi n'ont pas aussi la chance d'aller en tout cas les mines aussi ne fonctionnent pas comme en période normale donc il y a beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui le Mali sans l'apport des partenaires ne peut pas faire face tout seul à tout ce vaste changé il a parlé tout de suite d'un délai selon vous ce plan est-il réalisable dans le délai imparti ? c'est ce que je disais au début du débat je dis que le plan est trop ambitieux mais quand l'état n'a pas les moyens l'état se donne les moyens mais déjà il faut dire qu'ils ont des grains à moudre je parle des différents organes de la tradition dans la mesure où aujourd'hui seulement la région de Banyangara a été attaquée nous allons en parler justement donc pour encore une fois vous dire que l'état si l'état n'a pas les moyens l'état se donne les moyens mais nous sommes dans un contexte exceptionnel parce qu'il s'agit d'une transition donc il y a eu un coup d'état donc les autorités qui sont en place nous savons tous comment ces autorités sont venues et ces autorités jusqu'à récemment n'avaient pas la bénédiction de la communauté internationale parce que la communauté internationale a estimé que ces autorités sont venues suite à un coup d'état mais petit à petit petit à petit la situation commence à se décanter et les patrons techniques et financiers sont en train de comprendre qu'il faut épauler le Mali il faut soutenir le Mali parce que si les patrons techniques et financiers aujourd'hui ne soutiennent pas le Mali ce n'est pas une bonne chose parce que le Mali est en train de prendre l'eau partout or si on ne trouve pas une solution au problème malien le Mali risque d'être ce cocktail molotov qui va faire exploser le reste de la sous-région et ça c'est une réalité les patrons techniques l'ont compris et ils commencent à mettre la main à la poche pour que vraiment la transition puisse arriver à bon port et qu'il y ait des élections crédibles et transparentes pour que le nouveau président qui sera élu soit élu vraiment dans de très bonnes conditions pour qu'il n'y ait pas de contestation après parce que vous savez nous savons tous ce qui est en train de se passer au Niger déjà il y a eu deux mois donc nous ne souhaitons pas que cela arrive encore au Mali Le Premier ministre promet de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et quelques jours après sa déclaration le centre a été victime d'une attaque de groupes pas armés non identifiées qu'est-ce que vous pensez de la sécurité au centre du pays Fatimata Bonjour et donc moi je pense que c'est un grand chantier comme on dit c'est-à-dire si on prend la déclaration ou le programme le plan d'action du gouvernement de transition que le Premier ministre a dévoilé on voit bien que seulement sur cet aspect sécuritaire il y a tellement de priorités et toutes ces priorités sont vraiment de gros chantiers qu'on imagine mal réalisés en un laps de temps c'est vrai qu'on est dans un vrai imbroglio par rapport à cette situation sécuritaire qui semble un peu quand même s'enliser malgré des signes positifs notamment les CSA derrière donc vous estimez que la promesse de rétablissement de la sécurité au nord et au centre du pays n'est pas réalisable en tout cas pas dans un aussi laps de temps c'est vraiment un grand chantier comme on dit et quand on voit toutes les problématiques parce que dernièrement j'écoutais un forum il y avait un expert qui venait du centre qui disait que les les populations du centre disent que en fait tout ce que le gouvernement ou en tout cas les ONG ou bien les partenaires mettent dans des expertises des études etc. que s'ils leur donnaient la moitié que voilà il y aurait grand chose donc souvent on a le sentiment qu'il y a une espèce de dialogue de sourd comme si le gouvernement n'avait pas compris voilà comment aborder cette question là en fait je pense qu'il y a encore ces décalages là entre les autorités et puis la façon dont même les populations appréhendent cette question vous partagez cette idée selon laquelle il y a des orientations tout à fait je pense que le discours ne passe pas entre c'est toujours la même chose on a tout le temps dit que souvent entre les administrateurs et les administrés souvent le cousin ne passe pas trop et là on a l'impression qu'on fait d'abord les politiques puis on revient encore pour prendre en compte les préoccupations des populations donc il y a un réel décalage qui est là et ce qu'elle dit est tout à fait vrai le dialogue de sourd c'est malheureusement ce qui existe Badou a tenté de le rappeler tout à l'heure avec l'attaque qui s'est produite hier à Bayangara c'est justement ça une incompréhension je veux dire que 8 morts et 5 blessés par les soldats maliens on ne pouvait pas on pouvait cette situation malheureuse pouvait être évité pouvait être gérée autrement et que ça n'allait pas arriver jusqu'à parce que éviter comment ? bon éviter parce que vous savez très bien depuis quelques temps d'ailleurs la zone est complètement roumou avec la visite avec en tout cas le forum qui était le forum prévu à Koro où ils ont signé un accord un accord de plus donc avec la visite effectuée dans la zone par l'ancien porte-parole du mouvement d'Anna Basagou qui est aujourd'hui chef de cabinet au niveau de la réconciliation les gens n'étaient pas trop d'accord et on sait qu'ils avaient même donné un ultimatum comme quoi qu'il fallait le faire partir du département et sa visite après avoir dit qu'il ne serait pas là donc tout ça a fait qu'aujourd'hui nous en sommes malheureusement arrivés à cette situation-là c'est pour cela que j'ai dit que ça pouvait être évité c'est un dialogue de sourds qui est là et à mon avis il va falloir vite corriger cela parce que 12 mois c'est bientôt – Quel sens peut-on donner à la déclaration du Premier ministre quelques jours après cette attaque intervient ? – L'attaque de la région de Banyangra est le signe que les autorités sont loin de pouvoir rétablir la sécurité sur l'ensemble du territoire et vous savez que tout passe par le retour des services sociaux de base pour le moins il n'y a pas de services sociaux de base au centre et au nord donc c'est extrêmement grave et au-delà de cela – Il a pourtant promis le retour des services sociaux de base – Oui, il l'a dit mais on attend l'application au-delà de cela ce qui s'est passé à Banyangra est la preuve que le pouvoir central ne maîtrisse pas son territoire l'autorité de l'État n'est toujours pas restaurée parce qu'hier c'est une délégation gouvernementale qui devait s'arrendre à Banyangra et Dana Mansour est sorti pour couper la route pour dire que cette délégation gouvernementale ne s'arrendra pas à Banyangra apparemment la délégation était composée de Marcel Nguengueret le chef de cabinet du ministre de la Réconciliation et du chargé de mission du ministre de la Réconciliation de la Sécoubouli donc les combattants de Dana Mansour ont dit non la délégation ne s'arrendra pas à Banyangra et hier soir il y a un avion qui a survolé la ville puis après il y a eu une attaque vous l'avez rappelé il y a 8 gendarmes c'est un escandreau qui a été attaqué donc c'est la preuve que les colonels qui sont au pouvoir sont en train de nous décevoir parce que nous on pensait qu'avec leur venue le fait qu'ils aient occupé les postes de gouverneurs ils allaient pouvoir peut-être maîtriser rapidement la situation nous constatons ce dernier que la situation sécuritaire est en train de se dégrader parce qu'avant hier seulement un détachement de la 53 compagnie d'intervention rapide qui devait quitter Séveret pour Kona a été victime d'une attaque des soldats également ont trouvé la mort donc jusqu'à preuve de contraire on ne peut pas dire que le premier ministre Mokhtarawan vraiment est à mesure de rétablir l'ordre de la sécurité on ne peut pas dire que son discours pour le moment est subi d'effet mais le temps jugera chacun et nous attendons de voir il vise aussi à désorienter la relecture l'appropriation et la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger cette relecture est-elle possible sans l'avis de toutes les parties prenantes ? L'article 65 même de l'accord d'Alger dit que l'accord d'Alger peut subir des modifications mais à condition que toutes les parties soient d'accord et d'ailleurs Et si une partie refuse cette relecture est-elle possible ? Apparemment toutes les parties sont d'accord pour que l'accord d'Alger soit modifié mais toutes les parties également ont posé des conditions pour cette modification et c'est qu'on peut là où on peut dire que vraiment le gouvernement a amorcé une certaine avancée sur le comme la 42e CSA qui a eu l'IRS notamment à Kidal donc vraiment à démontrer quand même que quelque part l'État est déterminé vraiment à aller à la paix vous savez que toute guerre se termine autour d'une table il faut impérativement négocier mais au-delà de Kidal il faut qu'il y ait vraiment un dialogue national inclusif où tous les fils du pays vont se retrouver discutés échangés et trouver une bonne foi une solution juste et équitable à tous les mots qui minent actuellement les malins vous savez au-delà des problèmes de sécurité il y a le front social qui a nébillition il y a la cherté de la vie donc tous ces facteurs vraiment doivent trouver une solution et le plus rapidement possible si nous voulons que cette transition vraiment puisse arriver à bon port et que de nouvelles institutions soient mises en place pour le plus grand bonheur de l'ensemble du peuple malien L'axe 5 du gouvernement consiste à dialogue allez-y Voilà sur le même dossier sur le même en tout cas aspect par rapport au programme d'action gouvernementale bon moi je suis en tout cas de ceux qui pensent que cette rélecture n'est pas n'est pas n'est pas comment n'est pas opportune en tout cas à ce moment actuel des choses je le pense sincèrement parce que qu'est-ce qu'il faut parce que nous allons vers parce que nous allons aller forcément vers de nouvelles négociations et vous vous rappelez très bien les différents rounds pour parler les mois que Alger a pris pour parvenir à cet accord là moi je pense que comme c'est un gouvernement de transition est-ce qu'il n'y a pas les moyens plutôt d'aller vers ce qui est urgent aujourd'hui la préparation des élections la contribution à la sécurisation et puis après laisser maintenant quitte à laisser aux nouvelles autorités la charge de discuter avec toutes les parties pour parvenir aujourd'hui à une rélecture de l'accord s'il y a des points qu'ils jugent encore compliqués ou des points qu'ils jugent encore non élucidés en tout cas à l'heure actuelle je pense que cette rélecture peut nous engager vers un chemin beaucoup plus incertain en tout cas si c'est seulement la transition que nous avons pour cela Fatmata vous partagez l'idée selon laquelle la priorité c'est d'abord la préparation des élections absolument parce que comme je vous le disais au départ si vous prenez chaque action et que vous chaque axe vous voyez un peu les priorités qui sont dégagées dedans vous voyez que chaque priorité est vraiment un chantier à part et donc justement en ce qui concerne la rélecture effectivement je partage l'avis de Macéré parce que je ne pense pas que le gouvernement de transition ait suffisamment la légitimité de pouvoir réunir tout le monde et puis surtout de pouvoir aller vers cette rélecture parce que rélecture d'abord sur quoi relire quoi se mettre d'accord sur quoi donc je pense que ça risque de prendre suffisamment de temps parce que l'accord qui a été signé a été dans un contexte particulier maintenant on est dans un autre contexte parce que c'est bon le but ultime comme on l'a dit c'était de trouver une solution au problème du nord et maintenant on est dans une situation où on ne parle plus du problème du nord on parle du centre on parle de voilà on parle du Mali tout simplement et donc relire l'accord effectivement pour le gouvernement de transition je pense que c'est une tâche qu'ils doivent laisser aux nouvelles autorités et donc l'urgence c'est effectivement de pouvoir mettre en place des autorités vraiment légitimes en qui toutes les parties l'axe 5 également du gouvernement consiste à dialoguer avec les groupes extrémistes radicaux maliens qu'est-ce qui pourrait être dialogué avec ces groupes extrémistes bon disons que par rapport à cette question je suis vraiment pas spécialiste je ne pourrais pas dire voilà sur tel ou tel aspect on pourra s'entendre sur ça avec les groupes extrémistes et radicaux mais ce que je pense fondamentalement je pense qu'il faut c'est-à-dire stabiliser retrouver la stabilité là au niveau de voilà toutes les régions du Mali où actuellement les groupes d'autodéfense ou extrémistes ont proliféré et donc je pense que par rapport à ça le gouvernement ou les autorités ont comment on va dire ça assez de possibilités en tout quoi pour pouvoir parler parce qu'il y a des comme on dit dans ce contexte-là il y a des ennemis visibles il y a des ennemis invisibles donc au moins c'est qu'ils sont visibles vraiment les groupes d'autodéfense qui se sont constitués pour dire vraiment l'État n'est pas là nous on a sur notre propre sécurité je pense que le gouvernement a la possibilité de s'asseoir avec eux de convenir de quelque chose maintenant par rapport aux groupes extrémistes qui des groupes extrémistes voilà et ils veulent une position est-ce qu'ils vont céder ça pour le gouvernement donc ils vont céder quoi le gouvernement aussi va leur céder quoi donc je pense que par rapport au dialogue avec les groupes extrémistes je suis assez sceptique vous êtes sceptique bon moi je pense que l'État la transition doit s'attirer d'abord par rapport aux réformes politiques et institutionnelles mais par rapport à l'accord d'Argi je ne partage pas tout à fait leur point de vue parce que la situation de la transition vraiment c'est vrai il y a un problème de légitimité et de légalité qui se posent mais je pense que cette transition quand même peut vraiment essayer de voir avec tous les partis comment modifier les partis qui prêtent à discussion parce que le président Banda pendant son discours a dit qu'il est déterminé à appliquer les recommandations du dialogue national inclusif or dans le dialogue national inclusif il a été clairement dit qu'il y a la négociation avec les djihadistes oui par rapport à la négociation avec les djihadistes je partage largement leur point de vue et d'ailleurs le dialogue national inclusif a recommandé à ceux qu'on négocie avec les djihadistes maliens c'est-à-dire les djihadistes maliens qui ne sont pas radicaux les djihadistes maliens modérés donc qu'on puisse négocier avec eux mais les conditions ont été posées pour ces négociations parce que même si on devait négocier avec ces groupes extrémistes quand même il y a la laïcité de l'état qui doit être respectée la forme républicaine et c'est-à-dire que la laïcité de l'état sera mise en cause pas forcément ça dépend du contenu que l'état va proposer aux groupes extrémistes et ça va dépendre de ce que les groupes extrémistes aussi vont poser comme condition mais toujours dire que le dernier mot il reviendra à l'état et lors du sommet d'un djihadiste le président du sort d'un djihadiste Mahmoud Youssouf a été clair il dit que vraiment il faut combattre les terroristes il faut les combattre jusque dans les derniers retransformes et le président Macron a fait un discours quand même très significatif il dit il faut impératif que les services sociaux de base puissent retourner au Mali et ça veut dire ce que ça veut dire et je pense que cette approche commence à avoir son application parce que récemment les forces françaises ont mené des vastes offensives dans le cadre de l'opération éclipse contre les groupes terroristes donc c'est la preuve que la France qui est le principal partenaire du Mali aussi est déterminée vraiment pour que vraiment la sécurité puisse retourner le plus rapidement possible dans le centre du Mali d'ailleurs la nouvelle de N'Djamena a été que 1200 soldats tchadiens seront déployés au niveau de trois frontières et les effectifs de l'opération Takouba vont augmenter jusqu'à 2000 hommes donc si on ajoute ces effectifs au G5 Sahel à l'aménagement nous pensons qu'avec l'appui des armées locales peut-être les groupes terroristes seront affaiblis mais cela n'empêche pas le pouvoir central vraiment de pouvoir négocier avec ceux qui ne sont pas très très violents avec ceux qui sont prêts à discuter et avec le pouvoir central vous l'avez dit la priorité du gouvernement doit être la préparation des élections qu'est-ce qui pourrait être en dehors de ces élections-là qu'est-ce qui pourrait être réalisé d'ici la fin de ce mandat bon moi je vous le dis en toute franchise c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on essaie un peu de voir des chemins qui sont incertains la rélecture de l'accord encore une fois ça demande de nouvelles négociations et on a vu Alger comment ça s'est passé parce que c'était depuis janvier 2014 et ce n'est qu'en juin 2015 que nous avons signé l'accord est-ce que le gouvernement de transition a tout ce temps-là j'ai des doutes sur ça deuxièmement par rapport à la question des négociations avec les terroristes ça il faut se dire la réalité on négocie sur quoi parce que ces gens ont clairement exprimé leur position et moi je ne pense pas terroristes maliens pour moi un terroriste c'est un terroriste qui n'a pas de territoire qui n'a pas de frontière qui n'a pas d'identité qui n'a pas de nationalité aujourd'hui quand vous prenez les deux principales organisations auxquelles ces groupes sont affiliés ou se disent en tout cas qu'ils ont prêté allégeance Al-Qaïda et Daesh ces gens ne sont pas des Maliens ces groupes ne répondent à aucun autre agenda qui n'est pas l'application aveugle de la charia donc je pense qu'il n'y a aucun moyen de discuter avec eux maintenant il ne faut pas aussi se tromper de cible le dialogue avec les extrémistes il est toujours là parce que si ce n'était pas là on a vu la libération de beaucoup d'otages pas seulement de Soumaïla qu'on cite récemment mais beaucoup d'otages ont été libérés sur la base de quoi parce que justement il y a eu le dialogue le dialogue il est là et les gens ont été décorés récemment par le président Bandaou pour avoir contribué à la libération de Soumaïla Sissé et ces gens ont encore des liens avec ces milieux donc ils peuvent de temps en temps arriver à des choses mais ce n'est pas au gouvernement de transition avant d'aller au deuxième tour de table les élections pourront-elles être organisées à la date indiquée dans la charte ? c'est ce qu'on souhaite le plus parce que là tout à l'heure je vous le disais le programme il est tellement vaste les priorités sont nombreuses et chacune des priorités comme elle l'a si bien dit est un chantier à part donc si on dit qu'on veut prendre point par point ces priorités ça nous prendra peut-être 50 ans maintenant il faut vite s'atteler à 2-3 priorités au maximum organisation des élections contribution à la sécurisation nationale peut-être aussi revoir dans quelle manière on peut jeter les bases d'une réforme et après laisser les autorités venues à travers les urnes faire le reste du boulot deuxième tour de table au même moment le M5 a introduit une dissolution du conseil national de transition auprès de la cour suprême l'annonce a été faite le week-end dernier lors de son meeting de dénonciation de gouvernance de la transition d'abord le M5 RFP a dit non à la mise en oeuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation qu'est-ce que ce mouvement a craint selon vous dans la mise en oeuvre de l'accord peut-être pas seulement dans la mise en oeuvre de l'accord j'ai envie de dire j'ai envie de dire que le mouvement a envie de prendre sa place en fait dans la transition et c'est ça qui n'a pas été fait je pense dès le départ je pense que c'est ça que revendique le M5 RFP maintenant moi je ne vois pas dans quelle mesure en fait ils peuvent aller c'est-à-dire au-delà des actions qu'ils entreprennent pour le M5 RFP la mise en oeuvre intégrale de cet accord conduit les pays au mire oui je pense que le M5 ou comme d'autres mouvements qui disent qu'il ne faut pas appliquer de façon intégrale l'accord je pense que c'est un peu leurs arguments même si au fond si on regarde c'est-à-dire il y a des comment on va dire il y a des dispositions de l'accord oui qu'il faut peut-être revoir c'est-à-dire que même ceux qui disent qu'il faut aller à l'application de l'accord ils savent que voilà ça contient peut-être des termes que et même ils appellent j'allais dire de façon diplomatique qui prêtent à confusion à la limite c'est-à-dire qu'il faut mettre tout le monde d'accord sur les termes les mêmes pieds d'égalité et puis les retombées que ça va ça va avoir maintenant moi je pense que juste prendre cet aspect-là par rapport au M5 oui le M5 comme d'autres mouvements ils le revendiquent mais je pense que si le M5 dit ça voilà c'est juste pour faire entendre sa voix en fait pour voilà comprenne en compte sa position selon vous selon vous cet accord est-il c'est socialiste bon oui certains comme madame l'a rappelé certaines dispositions de la cour prêtes à confusion d'ailleurs je veux vous rappeler que l'une des raisons pour lesquelles l'Ibeka a été déposée c'est par rapport effectivement à l'application de cet accord parce que pour bon nombre de maliens si les choses ont vu de cette façon nous allons droit à la partition parce que le dimanche ou je ne sais pas le samedi lors du meeting M5 RFP il y a Abdelkader Meger qui l'a rappelé il dit que l'objectif à long terme des groupes armés c'est vraiment de diviser le Mali en deux surtout avec la question des zones économiques etc etc et vous savez que récemment Ibrahimoul Sidati a fait passer un communiqué pour dire que c'est les combattants de la SEMA qui vont assurer la sécurité dans la région du Gourmand donc c'est des choses que le M5 RFP n'a pas compris et cette affaire d'armée reconstituée les Maliens ne l'ont pas du tout compris et au-delà de cela je vais rebondir encore une fois sur le M5 RFP pour dire que le M5 RFP au-delà de la colle d'argent le M5 RFP a fait savoir qu'ils ne comprennent pas ce qui est en train de passer parce que Koniba l'a rappelé Koniba a dit que Bandao lors de son discours a dit qu'il n'y a pas de corruption zéro il y aura impunité zéro or qu'il y a eu punition zéro 15 milliards ont été débloqués pour rénover nos hôpitaux où est-ce que l'argent est parti les 1300 milliards de francs CFA qui ont été débloqués pour la loi de programmation et d'orientation militaire où sont passées ces sous jusqu'à présent la transition n'a pas fait cas de ça donc voilà entre autres des griffes qui ont été formulées quand même par les leaders du M5 RFP mais sur un autre point je ne partage pas leur point de vue moi je trouve qu'au sein du M5 RFP quand il y a une certaine classe politique cette classe politique au lieu de passer son temps à critiquer doit plutôt aller sur le terrain et préparer les élections à venir vous savez que la plupart des leaders donc vous partagez l'analyse de Fatoumata qui disait tout à l'heure que le M5 n'a pas trouvé ce qu'il cherche oui le M5 n'a pas trouvé ce qu'il cherche et c'est que nous devons comprendre nous devons comprendre que la plupart beaucoup de leaders politiques au sein du M5 ont déjà atteint la ménopause donc moi je ne vois pas pourquoi ils vont continuer à s'agiter à s'entredéchirer par rapport au Mali ils ont fait ce parti Ibeka en disant qu'il y avait la mauvaise gouvernance une transition est venue moi je pense qu'ils doivent profiter de cette transition aller battre campagne venir au pouvoir vraiment pour réformer le Mali pour mettre le Mali sur une nouvelle piste est-ce le cas ? est-ce le cas ? que le M5 doit aller revenir battre campagne ? bon je pense qu'aujourd'hui le contexte a changé le contexte a changé Ibeka n'est plus aux affaires et aujourd'hui à quoi on assiste ? parce que pour moi je vois que le M5 aujourd'hui n'a plus sa raison d'être parce que regrouper continuer à rester là pour regrouper d'autres frustrations vraiment c'est pas la peine aujourd'hui on est dans une nouvelle phase c'est la transition il faut maintenant préparer les élections superviser la mise en place de lois qui puissent nous permettre de ne pas assister aux mêmes dérives qu'au régime précédent moi je pense que c'est ça aujourd'hui le travail que ce M5 relouqué doit aujourd'hui s'atteler mais quant à revenir sur les mêmes sur les mêmes termes sur les mêmes grands chevaux je pense qu'aujourd'hui le contexte est totalement différent parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas sans savoir le M5 se réclame du peuple oui mais quand même le M5 a aussi des membres qui font partie aujourd'hui des organes de la transition ça aussi il ne faut pas qu'on ferme les yeux dessus et on les affiche pourquoi aujourd'hui vous avez vu vous avez tantôt parlé de l'accord vous avez tantôt parlé de l'accord dans le cadre du M5 le M5 au départ ça ne faisait pas partie de ses revendications parce qu'il y a un nouveau front qui l'a rejoint qui a aussi un dossier comme l'accord comme il y a aussi les partisans de Rasbatch ou bien d'autres détenus qui veulent aussi faire libérer des partisans de la vie chère donc il y a tout cela aujourd'hui M5 ne doit pas rester là tout simplement comme une sorte de mur de lamentation où chacun chaque citoyen qui a des mots vient s'exprimer non aujourd'hui je pense qu'il faut que le M5 se restructure et que les gens aillent préparer les élections comme il faut et maintenant mettre un cadre d'éveil pour tout simplement à chaque fois rappeler à l'ordre à chaque fois qu'il y a des dérives juste pour terminer là-dessus moi je ne pense pas que l'accord fasse partie des raisons qui ont fait partir Ibeka parce que même les autorités qui ont pris le pouvoir après l'agente je veux dire qui ont pris le pouvoir s'est tout de suite engagée à mettre en oeuvre l'accord donc ça c'est pas c'est pas c'est pas une contradiction Le M5 a annoncé avoir aussi introduit une procédure de dissolution du conseil national de transition auprès de la cour suprême quelle lecture faites-vous de cette procédure ? Bon je ne peux pas commenter en tant que juriste parce que voilà je ne pourrais pas donner des arguments fiables par rapport à ça mais sur la démarche voilà c'est ce que je reviens sur ce que je disais au départ c'est-à-dire que le M5 n'a pas trouvé sa place dans la transition et donc pour lui maintenant cette transition n'est pas le terme qu'ils ont utilisé c'est rectifier la transition et il veut le rectifier la transition et comme disait Mastiri je pense que malheureusement voilà on n'est pas dans un contexte comme ça c'est-à-dire que c'est une transition voilà il y a plusieurs forces qui se sont réunies pour vouloir cette transition parce que souvenez-vous qu'à un moment donné quand le M5 Mais selon vous qu'est-ce que le CNT a fait pour que le M5 demande sa dissolution ? C'est pas seulement le CNT j'ai envie de dire que le CNT est un peu comme le bouc émissaire c'est le CNT c'est Bandaou c'est le gouvernement voilà et donc puisque c'est l'organe législatif et que c'est vraiment devant lui que même le gouvernement qui va travailler désormais doit aller chercher j'ai envie de dire sa légitimité donc c'est logique que le M5 s'attaque au CNT quel sens peut-on donner à cette procédure ? Le sens qu'on peut donner à cette procédure c'est qu'on peut dire que la Côte d'Alger ressemble plutôt à une montagne russe autrement dit l'application se présente en dents d'ici c'est-à-dire il y a un réel problème par rapport au contenu de la Côte d'Alger vous savez à l'époque le pouvoir central a signé la Côte d'Alger sous le couteau sous la gorge après on s'est rendu compte qu'il y a des dispositions de l'accord qui doivent être modifiées et il faut impérativement que ces dispositions soient modifiées je ne sais pas ce serait par un referendum ou je ne sais pas ce serait par autre chose mais encore une fois de plus la Côte d'Alger en l'état est inapplicable et ça tous les peuples baliés sont d'accord là-dessus donc il ne faut pas que les transitions s'entêtent à appliquer ce qui est inapplicable sinon ça va poser d'autres problèmes cette procédure de dissolution aura-t-elle une chance d'aboutir ? La dissolution du CNT ? Oui Non moi je pense que ça c'est l'être mort ils ont déposé une plainte au niveau de la Cour pour demander la dissolution du CNT et le CNT va continuer à travailler jusqu'à la fin de la transition c'est le jeu démocratique vous savez le M5 anime souvent le débat démocratique je suis d'accord avec eux et l'autre jour ils ont dit une chose je suis encore d'accord avec eux quand le président Bandaou va donner des médailles à des colonels qui ont fait un coup d'état vous voyez ce que ça fait et l'attaque de Banyangara a démontré que ces colonels sont inefficaces parce que ces colonels quand ils sont venus ils ont mis en place un plan de sécurisation et le plan de sécurisation a déjà présenté ses failles qui pouvait imaginer que tout un escadron puisse être attaqué dans une région Ibeka a passé ces 7 ans aucune région n'a été attaquée il faut dire la vérité donc vraiment sur un point je suis d'accord avec le M5 par rapport aux questions sécuritaires que les colonels ouvrent les yeux qu'ils sachent que c'est eux qui seront en première ligne pour ramener la sécurité au Mali les forces internationales les forces partenaires sont là pour les épauler pour les soutenir mais le dernier mot il reviendra à eux donc qu'ils ouvrent les yeux qu'ils se ressaisissent ils sont venus pour vraiment redresser le Mali ils ne sont pas venus pour s'asseoir dans des bureaux climatisés et on a l'œil sur eux le M5 dit non à la marche de transition sans boussole ni repère cette transition n'a-t-elle pas de boussole ni de repère ah non là je pense que le débat est carrément bon non le débat ne s'oppose bon je pense qu'il y a la feuille de route je pense qu'aujourd'hui il y a un programme d'action gouvernementale mais je préfère surtout revenir sur la question du CNT vous savez le M5 aujourd'hui on sait qu'en son sein il y a des anciens députés ou bien des députés de l'ancienne législature et eux ils étaient un peu révoltés de ce qui s'était passé parce qu'eux aussi on a mis fin à leur mandat on a écourté leur mandat avec le régime précédent donc je pense que tout ça ça a fait qu'aujourd'hui le M5 porte aujourd'hui un recours comme ça pour un peu plaire aussi à cette frange on a vu l'une des figures aujourd'hui de ces anciens députés qui est aujourd'hui l'ex-député en tout cas de Bourême Madame Aydara Château Madame Château et aujourd'hui elle est au CNT donc elle ne parle même plus de cette histoire de faire revenir l'ancienne législature et tout ça je pense que c'est juste pour un peu plaire à cette frange de la contestation vous savez chez nous c'est la politique du type digestif et en ce sens que tous ceux qui ont réjoint le M5 RFP c'est pour les intérêts parce que leur sauce a été versée ils sont mécontents donc ils sont partis réjoint le M5 qui a tendance à devenir un club dégré quand même il faut le dire le troisième tour de table au même moment les prix des premières nécessités comme le pain la viande l'huile le ciment et le fer ont connu une hausse depuis quelques semaines une situation décriée par les consommateurs en réponse à la direction générale du commerce de la consommation et de la concurrence explique cette flambée par la pandémie à Covid-19 l'insécurité les difficultés d'approvisionnement de produits Fatoumata quelles sont déjà les conséquences de cette flambée sur le panier des populations je ne sais pas si je vais commencer par l'attitude du citoyen lambda c'est vrai que souvent on reproche aux maliens de n'avoir pas ce militantisme là voilà peut-être de boicoter entre guillemets le pain pendant deux ou trois jours pour voir ce que ça fait parce que c'est vrai que cette flambée du prix du pain pour ne prendre que cet exemple là si on nous explique par oui la flambée des cours mondiaux je ne sais pas du blé ou de la farine mais j'ai envie de dire que ça ça entraînait en fait une sorte d'effet domino comme si tous les autres se sentaient obligés voilà d'impacter ça sur leur prix en fait parce qu'après les bouchers ont augmenté qu'est-ce qu'ils disent oui il y a l'insécurité il n'y a pas suffisamment de vaches le marché n'est pas approvisionné et qui d'autre encore il y a les riz oui parce qu'il y a certains cultivateurs qui ont été empêchés de couper leur champ ou leur champ ont été brûlés l'huile voilà parce qu'on n'a pas fait le coton ainsi de suite ainsi de suite j'ai l'impression que c'est c'est un peu un désordre voilà c'est un peu chacun il va comme il veut le gouvernement n'a vraiment pas pour le moment une maîtrise pour pouvoir vraiment montrer qu'il a la capacité j'allais dire de réglementer un temps soit peu quand même voilà le secteur parce que ça ne peut pas être voilà un désordre comme ça et puis c'est vrai que la COVID-19 est beaucoup indexée comme on va dire mais voilà depuis combien de temps et puis ça ne fait que s'aggraver selon vous les différents acteurs ont-ils leur rôle ? bon quand même celui qui dirige le commerce et la concurrence j'avais dit le directeur général Bougadar Doumbéa quand même a intervenu pour diriger au niveau de certains grossistes les stocks sont en baisse donc ils en ont profité pour augmenter le prix mais encore faudrait-il la rappeler cette augmentation est-elle justifiée ? cette augmentation n'a aucune justification d'ailleurs c'est pour ça que le panier de l'aménager souffre récemment on a augmenté 50 francs sur le prix du pain et le prix de la viande de 2000 on se retrouve à 2500 et etc. le prix même du ciment a connu une hausse vertigineuse ces derniers temps et nous nous demandons vraiment à la transition de tout mettre en oeuvre pour trouver une solution à cela parce que la majorité du peuple malien est pauvre il faut le dire et l'une des raisons pour lesquelles le président Oumal El-Bechir a été chassé au Soudan c'est justement l'augmentation du prix du pain donc quand le prix des denrées de première nécessité augmente ça amène des troubles sociaux que Dieu nous engarde ce n'est pas seulement le pain il y a l'huile qui a connu une hausse le riz Gambiaka a connu une hausse et aussi donc pour vous dire encore une fois que vraiment sur le plan social ça ne va pas d'outils et il faut que la transition se réveille il faut que la transition trouve une solution à cela c'est vrai avec la crise du nord et du centre le bétail du surpied arrive difficilement à Manko à cause de l'insécurité tout ça c'est vrai l'approvisionnement de la capitale pose problème à cause du coronavirus et à cause d'autres facteurs mais toujours est-il que le dernier mot il revient à l'état parce que l'état parfois n'arrive pas à réglementer les prix sévères nous sommes dans un système libéral mais le dernier mot il revient quand même à l'état c'est à l'état de sévir c'est à l'état de mettre en application vraiment un certain nombre de mesures pour que nous ne puissions pas connaître cette hausse vertigineuse des prix de données de première nécessité surtout que les mois de carré ont quand même pointé à l'horizon le premier ministre a déclaré pourtant que le problème de flamber des prix de produits de première nécessité est en train d'être traité en synergie avec l'ensemble des acteurs si c'est le cas on peut tout simplement dire wait and see parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à dire de plus aujourd'hui moi je pense que c'est l'anarchie qui domine un peu ce secteur du commerce là vraiment c'est l'anarchie chacun n'en fait que pour lui mais aujourd'hui c'est à l'État aussi d'être une sorte d'alternative pour les populations parce que d'accord ces grossistes peuvent se permettre ce qu'ils veulent mais l'État aussi a les moyens d'avoir ses propres boutiques quitte à des boutiques où les prix des denrées de première nécessité seront accessibles on a vu l'exemple dans beaucoup de pays où c'est l'État même qui a ses propres boutiques qui fait souvent de la concurrence aux grossistes et tout ça personne ne va acheter chez eux et là tu vas voir tout de suite que les prix vont baisser c'est à dire qu'il y a tellement de moyens pour faire en sorte que les prix baissent aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'un grand débat autour de ça ou bien réunir une grande commission pour discuter non même par rapport au Covid mais il y a des mesures qui ont été prises donc vous estimez que l'État n'a pas la volonté de réduire les prix jusqu'à présent c'est la volonté politique qui manque pour mettre un peu d'ordre dans ce secteur là jusqu'à présent parce que chacun n'en fait qu'à sa tête et aujourd'hui l'État aussi doit prendre quelques mesures on a vu par exemple la dernière fois quand il a été question de comment on les appelle encore des payages on a vu ce que ça a suscité donc la même la même réaction aussi doit être également du côté de l'État parce que les prix c'est l'État mais aujourd'hui concrètement qu'est-ce qu'il faut en 30 secondes aujourd'hui concrètement moi je pense qu'il faut véritablement taper du poing sur la table rappeler tous les commerçants à l'ordre s'ils n'obtent en peur pas ouvrir d'autres boutiques témoins Fatoumata quelle solution ? ben oui parce que on ne peut pas juste dire que les stocks commencent ou bien les commerçants ont peur de leurs stocks et ils vont faire la spéculation sur ce qu'ils ont donc je pense que s'il y a une autorité quand même elle doit agir par rapport à ça pour soulager les consommateurs je suis d'accord en part avec malheureusement avec l'initiative et l'affaire des magasins témoins on a vu ce qui s'est passé souvent c'est l'État qui pose problème c'est-à-dire l'État en voulant vraiment soulager la souffrance des populations augmente la souffrance des populations à travers certains agents virés donc encore une fois nous demandons toujours à l'État vraiment de s'assumer de prendre ses responsabilités parce que le mois de Karim approche et le ventre vide n'a pas d'oreille l'État doit s'assumer et le ventre vide n'a pas d'oreille ainsi s'achève ce forum de la presse coordonné par Mohamedou Touré et nos invités Fatoumata Maguirega du journal du Mali Massire Diop du journal l'indépendant du Mali Badou Escoba du journal Le Carifour à la présentation Imidana Kilo à Maïga mise en onde Pétinga Diara à la régie vidéo Gagny Kante merci et à la semaine prochaine le Grand Dialogue le Grand Dialogue l'émission des débats du studio Tamané sur votre radio le Grand Dialogue